Bonjour, tu veux suivre avec nous ? Allez viens, c'est l'histoire de la bulle. Tu connais la bulle ? C'est à côté, tu habites ici ? C'est juste à côté de chez toi, tu passeras à... Revenir à ce quartier, il est quand même dense en équipement, même avant que la bulle arrive, dans le sens où juste à côté, il y a l'auditorium, il y a le conservatoire. Juste là, il y a la maison de Nelson Mandela, qui est la MJC du coin. En 2008, le dernier propriétaire a vendu cet endroit, et la ville a décidé de le racheter en 2013. Ce territoire est quand même assez mouvant et assez multiculturel, et il y avait vraiment une volonté de peut-être créer un endroit où c'est possible, et encore plus dans le quartier du Perrier, de créer un endroit de rencontres, d'échanges. À coups d'ateliers participatifs, de soirées plisades, pareil, de rencontres avec différents partenaires, que ce soit associatifs mais pas que, on va commencer à lui donner en fait des services, des usages propres. Un nom, mais la bulle est sortie. Bon, c'est un petit jeu de mots avec le Perrier, mais c'est vrai aussi. Au fin 2017, là, on arrive vraiment à des plusieurs usages, un service médiathèque, un service bibliothèque, un espace numérique fort, parce qu'il y en a très peu au sein de l'Allemasse, au sein de l'agglo ou dans le quartier. Et une volonté aussi de rendre aussi ce qui avait été possible en ouvrant ce projet aux habitants, en étant ouvert à des propositions venant d'associations, d'interviews, etc., pour aider à faire monter des projets. Là, là, sur les jeux, c'est nouveau. Ça, c'est vraiment, ça, c'est les ludothécaires qui, là, pour l'instant, tentent aussi de s'ouvrir sur les offices. Donc, c'est le fournisseur qui a proposé, voilà, comme dans les livres. On a fait une soirée-jeu mardi dernier pour faire un peu le lancement et faire du test. Et là, ça va rester un mois, on va les tester au fur et à mesure. On a une tablette pour... Alors, non, là, les vidéos préfèrent passer... Enfin, en tout cas, ils ont un système de comptage où ça a été joué combien de fois ? Qu'est-ce que ça a été... Enfin, qu'est-ce qu'on en pense ? On récupère un peu les avis, oui, non, oui, pourquoi, enfin, voilà. Pour les livres, en tout cas, la dernière fois, on avait aussi un système de vote numérique et de petits papiers où on écrit le oui, j'aime, non, j'aime pas, pourquoi... Petite introduction, contact ou pas, enfin, voilà, c'était libre. On peut prendre une petite feuille aussi, un peu comme l'office, dire... Bah, moi, j'ai envie de présenter une nouveauté, qu'est-ce que j'ai aimé, etc. Je pourrais vous montrer la fiche après. D'un coup d'un seul aussi, on peut voir tout l'espace et peut-être aller grappiller et se sentir un petit peu plus à l'aise. Ça, c'est un pari, hein, mais ça marche. Franchement, ça commence à fonctionner en discutant et puis après, voilà, nous, on est très attentifs à... Si c'est une nouvelle personne qu'on a pas rencontrée, d'essayer de leur demander, ben voilà, enfin, bienvenue, est-ce que vous voulez que je vous explique un petit peu comment fonctionne la bulle ? Oui, non, et puis on laisse un petit peu aussi les gens s'approprier le lieu quand ils ont envie. Là, il y a quatre mois, on a mis en place le piano, le piano numérique qui marche super bien. C'est-à-dire la matérialisation de la gouvernance tripartite. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des rendez-vous mensuels. Il y a trois thématiques. Il y a la stratégie numérique, enfin, le numérique en général. Par exemple, dans cette bulle numérique, il y a pas mal de questionnements sur un endroit un petit peu plus spécifique au coworking, une genèse de FabLab, en fait. Pour l'instant, ça prend plutôt bien, c'est intéressant, etc. Donc ça, c'est aussi l'objet de cette bulle d'idées, c'est d'en discuter et d'avancer sur ça. Il y a la programmation culturelle. C'est dans l'idée de se projeter tous les trois mois, en fait, et de se dire, bon, voilà ce que nous, on a prévu. Qu'est-ce que vous voulez proposer ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent ? Là, la dernière, à la fin, on avait vraiment un tournoi gaming qui a été proposé sur Rocket League. Là, on est en train de voir comment on peut le mettre en place. Il y a eu un atelier, enfin, une proposition d'atelier origami pour après, on crée des décorations au sein de la bulle. Et la troisième bulle d'idées qui est sur les acquisitions partagées. Donc là, c'est bien sûr un focus sur le jeu, le livre, mais pas que. En fait, au final aussi, en termes de mobilier, en termes de... Pareil, d'équipements auxquels on n'aurait pas pensé. Des loupes, là, on a eu la dernière fois, c'était des loupes. Là, on a acheté, parce qu'il y avait vraiment une demande de... Il faudrait une loupe, j'ai envie d'une loupe quand je viens, donc ok. Et ça permet aussi de fusionner, je ne sais pas... Enfin, pas fusionner, mais en tout cas, buller autour de plein d'initiatives qui se font aussi, pas seulement à travers la bulle, vraiment à travers d'autres partenaires sur le territoire. Et qui peuvent aussi... Enfin, la bulle peut aussi, voilà, être le réceptacle et le lieu d'accueil de ça, ou en tout cas, le pont pour être... Voilà, un relais aussi. On se voit vraiment comme ça.